Depuis un certain temps, le panne devient un tissu indispensable dans le vestimentaire au Congo. Sur ce, les créateurs de mode, designers ainsi que stylistes se lancent dans la fabrication d'accessoires afin de moderniser le style et apporter une touche africaine. Lord Chris, créateur de mode, parle des accessoires fabriqués. Des accessoires de mode, c'est tout ce qui accompagne les vêtements au quotidien. Donc il s'agit de parures, de sac à main, de sac à dos, de chaussures, de sandales, toute une panoplie de choses qui rentrent dans l'accompagnement des vêtements. Le but pour nous derrière la maison Liderné, c'est de pouvoir produire, faire des productions 100% locales. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de mettre la main sur toutes les fournitures nécessaires qu'on peut trouver sur le marché local. Quant à Claudine, elle évoque la durée de fabrication d'un sac et le profil de potentiel client. Un sac à main, un panne, il y en a de plusieurs qualités. Et si c'est les sauces comme ça, ça peut faire deux par jour. Parfois c'est les sacs, il y a aussi les sacs en panne comme ça. Ça peut faire toute une journée. Donc ça dépend. Si ce n'est pas trop difficile, on peut faire pas plus de trois, deux bien faits. Mais la plupart du temps, les gens acceptent ça pour les cadeaux. Et puis aussi c'est les gens qui voyagent pour amener ailleurs. De temps en temps, il y a les jeunes filles qui viennent me proposer. Je prends, je les ai dit, bon, vous arrangez les prix, puisque je suis sur place, donc je peux vendre aussi pour eux. Et il y a aussi les gens qui viennent prendre ces mois pour vendre dans une autre boutique. Même ici à Pointe-Noire seulement, on peut vendre dans une autre place parce que chacun a ses clients. Comme tout métier manuel, il rencontre aussi des difficultés qui ne sont pas sans incidence sur leur activité. Les difficultés, c'est que déjà on a les matières premières qui ne sont pas toutes accessibles ici. Donc on essaie de faire avec ce qu'on peut trouver par-ci, par-là. Après on a les vous qui préférez aller acheter du prêt-à-porter parce que oui, ça vient de par-ci, par-là. Et donc le problème du Congo, c'est le Congolais en fait. Quand le Congolais comprendra qu'il doit consommer ses propres produits, toutes les choses iront mieux. En effet, les créateurs ont appelé les Congolais à donner vie à la mode congolaise qui, de nos jours, perd sa notoriété.